Salut à tous, c'est Jessica, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. C'est dimanche, tranquille, à la maison, je suis pas en pyjama mais en décontracte, jogging et tout. Je vous fais une petite vidéo aujourd'hui parce que ça fait 3-4 jours que j'attendais de tout recevoir. En fait j'ai craqué pour le Black Friday. Et sachant que le Black Friday, en France, je suis pas hyper fan parce qu'ils nous font des promotions à moins 20, moins 30 dans certains magasins. Le vrai Black Friday aux Etats-Unis c'est moins 50, c'est vraiment des restaurants de folie. Donc voilà, enfin bref, j'ai suivi pendant toute la grosse semaine parce que ça attaquait le lundi jusqu'au lundi d'après. Enfin ça a été vraiment, la France a voulu vraiment faire quelque chose de super énorme et au final je trouve que les promotions n'étaient pas hyper hyper top. Il y a eu le Cyber Monday, il y a eu, enfin bref, c'était un peu plein de choses mais bon. Moi j'ai craqué pour, on va dire, des choses assez utiles parce que j'avais pas envie de craquer sur des choses où j'avais que des moins 20%. De toute façon je voyais pas ça, je voyais pas ça. Je voulais vraiment quelque chose de super important. Je suis fan du site Bouhou depuis l'année dernière. C'est vraiment des choses, des pièces que j'ai achetées. L'année dernière j'avais acheté des gros pulls à la même époque, en hiver, et j'avais eu des moins 50. Donc là je surveillais le site pour avoir les moins 50 parce que j'avais moins 40 depuis un petit moment ou moins, enfin je sais plus ce qu'il y avait. Donc j'ai craqué premier site sur Bouhou. J'attendais de recevoir toutes mes commandes parce que je suis allée en magasin aussi. Et j'attendais d'avoir tout reçu, mes paquets, pour pouvoir vous montrer mes achats. Alors je dis que j'ai craqué mais je pense que j'ai été très raisonnable. Je pense qu'il y a des gens qui ont encore plus craqué que moi. Mais sur le coup j'ai été raisonnable. Donc premier site internet où j'ai craqué le jeudi soir. J'avais fait un panier et le jeudi soir j'ai craqué sur Bouhou. Et donc on va ouvrir. J'ai pris un petit ciseau pour qu'elle soit la galère. Alors, je m'installe pour faire simplement. Sur Bouhou, j'ai craqué sur 1, 2, 3, 4 parties. Donc comme vous voyez, elles arrivent dans un sac et en plus ils sont emballés. Et j'étais dégoûtée parce que j'avais vu, j'avais fait ma commande le jeudi soir je crois. Je pensais l'avoir le mercredi mais du coup le mercredi rien du tout. Je l'ai eu jeudi dans ma boîte aux lettres. Donc j'étais bien contente que ça rentre dans la boîte aux lettres. Parce que avec les horaires que je fais en ce moment, j'aurais pas pu aller les chercher. Donc voilà. J'ai tout pris en taille 44 ou en taille L. Parce que j'ai hésité, je savais pas trop. Donc j'ai payé au total 64 euros. J'en ai mis pour 64 euros 4 articles. Donc le premier article, c'était une robe. Elle m'a coûté 12 euros. Niveau matière, franchement, elle est super épaisse. Elle a l'air hyper confortable. Elle est extensible, ce que moi j'adore. Les finitions sont vraiment pas mal. Il n'y a pas de fil qui sort. Enfin, le tissu, c'est vraiment le tissu. Je m'attendais à quelque chose de plus fin. Et vraiment le tissu, il est vraiment top. Elle est vraiment très jolie. Je vous la montrerai portée. Mais pour 12 euros, j'ai envie de dire, la qualité, elle est pas mal. Deuxième article, j'ai pris du gris. Et celui-ci, il m'a coûté 131,24 euros. Celui-ci, il m'a coûté 16 euros. Ah oui. Je me rappelle ce que j'ai acheté au fur et à mesure. C'est un pull. Un repul. Mais là, pour le coup, j'ai envie de dire, ça va pas être forcément repul. Pour moi, j'ai envie de dire, ça va être un gros pull. Un gros pull. Et il avait une jolie capuche avec des grosses fleurs juste sur le côté. J'ai un peu peur que la fleur s'en aille. Parce que c'est plus... Je sais pas si vous voyez, vous avez le fil qui sort là. C'est pas forcément super bien cousu. Bon, on verra bien. Au niveau de la matière, c'est quelque chose de très très... Comment dire ? C'est tout doux. Mais c'est... C'est léger. C'est léger, c'est léger. Et oui, c'était marqué en robe pull. Si je me trompe pas, je vous montrerai les articles. Si j'arrive à les retrouver, donc... Bon, on verra bien. La couleur est jolie. On verra ce que ça donnera pour toi. Sous-titrage ST' 501 Ensuite, troisième article, gros gilet. Je voulais un gros gilet, c'est-à-dire un moment que je repérais. Mais quand je vois les prix en magasin, 30, 35, 40 euros, 30, 35, 40 euros, ça fait énorme. Et là, avec le pourcentage, je l'ai eu à 16 euros. Alors après, c'est pas de la grosse... Enfin, je m'attendais vraiment à un gros pull, comme j'ai l'habitude, vraiment moute. Il est assez... C'est léger, mais bon, on verra essayer. Du coup, il se présente comme ceci. Un gilet avec les petites poches devant. Il est plutôt sympa à tester, à vous montrer. Et dernier article que j'ai acheté chez vous. C'était un pull, une robe pull, je crois. Et... Et... Elle m'a coûté... Celle-ci, elle m'a coûté 20 euros. Donc, moins 50 à chaque fois, sur les articles. Je ne ferai que des articles de soldés. Alors, la matière, elle est un peu rèche. Elle n'est pas forcément très... Très souple, mais bon. J'ai l'impression que c'est tout petit. Je suis 1m60, je veux bien, mais quand même. Je vous montrerai tout sa portée. J'ai l'impression que ça soit... Hyper, hyper... Hyper loup, quoi. Enfin, s'il faut que je mette un foot dessous, c'est plus une robe pull. Mais bon. Écoutez. On verra bien. Je vous montrerai tout sa portée. Internet, où j'ai craqué, c'est Jeans Industries. Ça faisait un moment... Enfin, Jeans Industries, je vous ai déjà fait une vidéo. Je vous l'ai fait juste ici. Sur mes derniers achats. Chaussures chez eux. La dernière fois, j'avais craqué pour 4 paires. J'ai reçu ça en particulier. T'es trompé. Enfin, bref. Vous laisserez aller voir. Sur une paire de cuissardes. Chez Jeans Industries, j'ai craqué sur une paire de cuissardes. Sur une paire de cuissardes. J'en avais déjà acheté une paire l'année dernière. Grise avec talons. Mais c'est vrai que c'est sympa. Mais bon, pour marcher toute la journée, c'est pas évident. Et j'en voulais absolument une paire noire. Parce que le noir, c'est vrai que ça va avec tout. Mais c'est quand même classe. C'est super bon. C'est quand même classe, super joli. Et donc, j'ai craqué sur Jeans Industries. Elles étaient à moins de 1%. Il me semble qu'elles étaient à 40 euros. C'est pas de 6, 39, quelque chose comme ça. Et du coup, je les ai payés dans les 34 euros. C'était moins cher qu'en magasin. Je les avais repérés sur la Halle.fr. Et donc, enfin, c'était pareil sur le magasin. Et en magasin, elles étaient à 40, 42 euros, quelque chose comme ça. Enfin bref, c'était moins cher d'acheter sur le site. C'était moins cher d'acheter chez Jeans Industries que d'aller à la Halle. Donc bon, j'ai commandé chez Jeans Industries. Ça arrive dans une boîte comme ceci. Lily Shoes s'est emballée comme d'hab. Et elle se présente comme ceci. Elles ont un tout petit talon. Et en regardant, j'ai rigolé parce que j'ai vu une vidéo de Sana il y a deux jours, je crois. Et j'ai vu qu'elle les avait aussi dans son lookbook. Et j'ai rigolé, j'ai dit, bah pour une fois que j'achète la même paire de chaussures qu'une grande vieuse tubeuse. Et que je l'achète avant que sa vidéo ne sorte. Puisque sa vidéo est sortie il y a deux jours. Donc moi, ça fait plus d'une semaine et demi que j'ai acheté sa chaussure. Je suis assez fière de moi. Enfin, voilà. Donc voilà. Ensuite, je me suis rendue au magasin. J'ai suivi toute la semaine chez Nocibe. Il y avait des bandes flash. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Tous les jours, il y avait un produit d'une grande marque remisé à 40%. Et un produit Nocibe remisé à 50%. Et je n'avais pas forcément besoin des grandes marques qu'ils ont remisées. Parce que je les avais à la maison. Donc ce n'était pas forcément ce que je voulais. Les produits Nocibe, par contre, il y en avait un qui me faisait le look depuis un petit petit moment. Ce sont les masques, les SOS Hydratation. C'était un kit qu'ils ont sorti pour Noël. C'est un kit de 5 max. De 5 masques hydratants visage et corps. Donc vous avez pour les yeux, pour les pieds, pour le visage, pour les mains et pour les lèvres. J'en ai pris du coup. De. Ils étaient à 20. Donc à faire, j'ai le... Ils étaient... Ils étaient à 19,95€. Voilà. Ils étaient à 19,95€. Donc, pour... Moins 50. Enfin, pour le prix d'un, j'en ai eu deux. Je voulais absolument tester. Je voulais absolument faire tester aussi à mon mari. Je me suis dit, c'est pas mal. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai couru les acheter. Ensuite, magasin, je me suis rendu... Ensuite, je me suis rendu en magasin directement. Il y avait des petites choses que j'yotais. Notamment, chez Nocibe. Ils ont fait quand même pas mal de promotions pour... Pour le Black Friday. Notamment, on a eu beaucoup les moins 30% sur parfum et sur les coffrets. Ce qui est étonnant, comme je l'ai déjà dit, je crois, dans ma dernière vidéo ou dans ma prochaine, je sais plus. Je sais plus dans quelle sorte je vais aller, dans quel ordre je vais les sortir. Et c'est la première fois où c'est Nocibe qui sort la promotion des moins 30% et que derrière, Sephora, deux ou trois jours après, voire même une semaine après, je crois, s'aligne à Nocibe. D'habitude, c'est le contraire. Sephora sortait moins 30% et Nocibe se cale dessus deux ou trois jours après ou dans la journée. Et là, j'ai trouvé ça très marrant que ça soit l'inverse pour une fois. Et deuxième article que j'ai acheté chez Nocibe, c'était pas en promotion mais j'avais envie de tester. C'est les nouveautés, c'est les Hide Cover Canceler, donc l'anti-cerne, haute couvrance qu'ils ont sorti. Ils en avaient un peu avant des longs avec des petits poils, un peu comme les touches éclats. Je ne sais pas si, enfin, vous voyez, comme les touches éclats de chez Yves Saint Laurent. J'ai un poil de lumière. Un peu comme les touches éclats de Yves Saint Laurent. Du coup, je voulais absolument juste tester ceci parce que pour le prix, je crois qu'il prend 10,95€, je me suis dit qu'on va tester. Bon, il était au prix fort mais bon, je voulais absolument le tester. Et il se présente comme ceci avec le petit embout mousse. Il a l'air plutôt pas mal. J'avais testé sur le maman, je trouvais qu'il était assez couvrant. Moi, du coup, j'ai pris la couleur 3, un Sobeige, parce que la 1 et la 2, je trouvais un niveau qu'elles étaient trop trop claires ou trop ronées. Donc, j'ai pris celui-ci de chez Messier. Autre magasin que j'ai fait, bon, je suis rentrée par hasard parce que j'avais envie de voir ce qu'ils avaient comme promotion. Ils ne proposaient que des moins 20%. Je me suis dit que ce n'était pas super intéressant. Je m'y suis arrêtée à H&M. Mais en passant dans les allées, je suis tombée en amour devant cette robe qui est juste magnifique. Elle est d'un rose. J'adore le rose, je vous l'ai déjà dit. Mais je l'ai trouvé, mais trop trop canon. Et du coup, j'ai même pris une taille M parce que j'la trouve, je ne sais pas si vous verrez bien, mais immensément grande. Je veux bien que j'ai encore des rondeurs, mais le L, il aurait été méga, méga trop grand. Et là, le M, déjà, je trouve que j'aurais peut-être dû prendre une taille en dessous. Je pense même que j'aurais pu prendre S. Je serais largement rentrée dedans. Enfin bref. Et du coup, c'était soldé au lieu de 20,99€ à 12,99€. Donc, je me suis dit, bon, les autres, c'est des moins 20, mais donc celui-ci, elle t'appelle. Pour 13€, tu peux y aller, tu peux craquer. Donc, j'ai craqué pour cette robe. J'ai craqué pour un deuxième article. Ça faisait un moment que je l'orgnais sur tout ce qui est écharpe, châle. Je l'ai trouvé trop jolie. C'est une taille, c'est une taille oversize. Elle était à 14,99€. J'ai hésité longtemps entre celle-ci, rouge et rose. Et l'autre que j'avais vue en teinte un peu plus marronnée, plus les couleurs diverses. Elle était trop jolie. Il fallait que je craque. Mais ça faisait un moment, j'étais avec mes anciennes écharpes et j'en jouais vraiment une qui était épaisse, qui était grosse, qui était large. Et celle-ci, j'ai vraiment trop craqué dessus. Donc, comme je vous l'ai dit, elle était à 14,99€. J'ai eu 20% dessus puisque tous les autres articles qui étaient paronisés en prix rouge comme ceux-ci chez H&M étaient à moins 20%. Donc, du coup, j'ai gagné 3 euros. Ça me l'a fait 11 euros et quelques. Donc, c'est plutôt pas mal. Dernier magasin où j'ai craqué. Je suis passée à Calzezonia. Je voulais absolument les collants de Julia Roberts dans la pub Calzezonia. J'y suis passée pratiquement 4 ou 5 fois. Mais malheureusement, les premières fois, elles étaient en rupture de stock. Là, pour le Black Friday, il n'y en avait plus du tout. J'étais absolument dégoûtée. Il n'y avait que des tailles 1 la première fois. Là, il n'y avait vraiment plus rien. J'étais vraiment dégoûtée parce que c'était vraiment les collants que j'avais craqués à la télé. Comme quoi, les collants, c'est vraiment ma passion en ce moment. J'adore être en juif. J'adore être en collants. Et j'étais dégoûtée. Dégoûtée de ne pas pouvoir les avoir. Mais bon, du coup, je suis passée quand même. Et je suis tombée sur deux autres collants. Un, un peu, qui se rapproche, je ne sais pas si vous verrez bien, de ceux que Julia Roberts a. Mais ils sont un peu plus résistes qu'elle avait. Là, c'est vraiment un denim vraiment tout petit. Et les points, ils sont vraiment petits aussi. Mais bon, j'ai pris ça. Il n'y avait rien d'autre. Donc, j'ai pris celui-ci. J'étais eu pareil en moins 20%. Donc, celui-ci, ça me l'a fait... Mais ils étaient tous les deux à 9,95 euros. Non. Celui-ci, il était à 9,95 euros. Donc, mon lit, 20%. Et après, j'en ai pris un autre que je trouvais vraiment trop, trop joli. Je ne sais pas si on va bien voir. Ah, c'est marrant. On dirait que c'est un... À la taille, on dirait que c'est un pantalon. C'est trop marrant. On aurait dit que c'était un collant. Mais bon, ouais, c'est un collant. Mais en haut, on dirait trop que c'est un pantalon. Avec sa petite tête. Et du coup, je ne sais pas si on verra bien. C'est des collants avec des étoiles. Comme je vous l'ai déjà dit, les étoiles, pour moi, ça signifie beaucoup de choses. Et quand je les ai vues, j'ai craqué de suite. Bon, effectivement, j'ai quand même beaucoup, beaucoup, Deux collants fantaisies. J'en ai avec des mours, avec des lapins. Les derniers en date, c'est les filles derrière avec les petits nœuds. Je suis vraiment une accro aux collants. J'aime vraiment ça. Et puis, alors, plus on le fantaisie, plus j'adore. Donc, voilà. J'ai fait le tour de mon craquage pour le Black Friday. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien. Je vous embrasse très très fort. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501